... Bonjour, bienvenue à la gare de Dakar. Nous insufflons à chacun de nos pas une parcelle de notre cœur pour révolutionner le transport ferroviaire au Sénégal. Le TER en marche, c'est une fenêtre sur le passé. Un regard vers l'avenir. ... Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Malik Daf qui est le coach de l'équipe nationale des U20. Un événement exceptionnel, plateau exceptionnel. Vous savez que l'actualité du jour, C'est la publication de la liste des 26 joueurs appelés à défendre les couleurs du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022 qui commence dans une dizaine de jours au Qatar. Bonjour, coach Malik Daf. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, actualité, ma publication, liste, les attentes au Sénégalais, c'était la présence ou non de Sayo Mané. Est-ce que la publication de la liste dans laquelle Sayo Mané figure constitue vraiment un ouf de soulagement pour les sportifs sénégalais ? Bien sûr, Sayo Mané reste un des meilleurs joueurs que le Sénégal a eu depuis quelques années. Donc, je pense que c'est le leader technique de cette équipe parce que la preuve sur la Cannes, il a été très difficile sur les matchs les plus difficiles, les plus importants. Donc, Sayo Mané, il est le deuxième meilleur joueur du monde. Actuellement, avec son club Bayern, d'où il brille aussi, Sayo Mané est important dans cette équipe sénégalaise. Les Sénégalais avaient un peu de soucis par rapport à sa blessure de la semaine passée, mais maintenant, je pense que les Sénégalais vont être un peu soulagés par rapport à la publication de ces listes et que Sayo Mané est aussi dedans. Mais est-ce que le Sénégal s'était préparé à jouer sans Sayo Mané ? Moi, je pense que quand on fait une équipe, on n'est pas dépendant d'un seul jour, mais il y a toujours des individualités dans cette équipe. Et je pense que Sayo Mané en fait partie. Il est le leader technique de cette équipe. Je pense qu'une équipe est composée de 20 jours ou de 30 jours, c'est un groupe. Donc, je pense que la blessure de Sayo Mané peut doper aussi les autres, parce que connaissant le groupe, parce qu'il y a des jeunes, aussi jeunes, talentueux, comme Pab Matar, comme Krepin Diata, comme Ismaël Lassar, comme d'autres qui sont là-bas. Moi, je pense qu'on préfère nous tous avoir Sayo Mané à plénitude de sa forme. Mais si tel est le cas, je pense que les jours vont jouer pour Sayo Mané, ils vont jouer pour la nation, mais aussi ils vont jouer pour Sayo Mané, tout en souhaitant quand même, avant la fin de la compétition, qu'ils puissent rejoindre le groupe et continuer le travail avec eux. Mais Sayo Mané, dans l'équipe nationale, c'est pratiquement 40% du potentiel offensif de l'équipe. Non seulement c'est 40%, mais aussi, même les équipes adverses aussi, ont un dispositif entre Sayo Mané. Est-ce que le fait que Sayo Mané soit peut-être absent éventuellement pour le premier match, est-ce que ça peut être un handicap pour l'équipe du Sénégal ? Non, 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 handicap, c'est trop dire, quoi. Je pense que l'absence de Sayo Mané, c'est pour rendre difficile, mais aussi, c'est pas la fin du monde. C'est le football, ça va avec les blessures. Donc, il faut juste prévoir à ça. Donc, personne. Il n'y a aucun jour qui est assuré d'être toujours à 100%. Donc, c'est comme ça, il faut se remettre en Dieu et prier pour que Sayo Mané puisse rejoindre le groupe le plus rapidement possible. Mais je pense que nous avons un groupe pour faire un bon résultat. Le groupe est bon, parce que les jours sont interchangeables. Peut-être que Sayo Mané est pallié aussi au-dessus des autres, mais je pense qu'avec le collectif que nous avons, je pense que si on s'y met et que les jours vraiment soient solidaires, moi, je pense qu'ils peuvent aller faire un très bon tournant. Et je fais confiance au coach qui a ce mental de gagneur et ce discours qui prépare ces jours et qui fait galvaniser ces jours. Donc, moi, je fais confiance au coach aussi. Mais on a vu que le premier adversaire du Sénégal, qui est les Pays-Bas. Bon, les Pays-Bas, je me rappelle, en 1974, les Pays-Bas avaient joué avec le meilleur joueur de l'époque du monde, c'était Johan Cruyff. Quatre ans après, en 1978, la Hollande, qui était en finale en 1974 avec Cruyff, la Hollande, quatre ans après, est arrivée encore en finale sans Johan Cruyff. Est-ce qu'on peut faire un élément, est-ce qu'on peut avoir un élément de compétences à faire pour ça ? C'est moi, j'aime beaucoup jouer avec les gros cylindrés, parce que je pense que la Hollande fait partie des meilleures équipes du monde, mais je pense que la Hollande rate souvent les grandes compétitions depuis quelques années. C'est une équipe qui fait un bon parcours durant les campagnes, la préparation, mais après, les compétitions, je pense que la Hollande... Mais comme on dit, c'est une équipe jouable, parce que la Hollande, une équipe qui ne ferme pas le jeu, qui joue le jeu, donc le Sénégal a des arguments à faire valoir, je pense que c'est 50-50, comme tout le monde. Parce qu'en Coupe du Monde, il n'y a plus de matchs de préparation, les équipes y vont, donc c'est pour moi... Ce qui est important, c'est que la préparation mentale, l'état d'esprit des jours et le discours du coach, et je pense qu'Allou est prêt pour ça. Je pense que moi, pour moi, je pense qu'il y a de la place pour faire... parce qu'un résultat que personne n'attend, c'est que faire un bon résultat, c'est de gagner. Pour moi, c'est possible. Mais quand on voit le potentiel des Pays-Bas, c'est un pays de football, c'est un pays qui a été trois fois en finale de Coupe du Monde. La Hollande aussi a eu beaucoup de ballons d'or, que ce soit... Juan Basten, que ce soit Lohad Cruyff et Oud Gullit et tout, ce que le Sénégal n'a jamais eu. Le Sénégal, dans le meilleur des cas, le Sénégal a eu un ballon d'argent. Donc, si on se base sur les statistiques, on peut dire que la Hollande, vraiment, part favori. Mais ce n'est plus que ça, le football. Le football, il n'y a plus de petites nations, il n'y a plus de petites équipes. Vous voyez chaque fois les petites équipes qui gagnent les grandes équipes. Moi, ce qui est important, c'est la préparation mentale de nos jours. En sachant que c'est une compétition qu'on va aller et que nous sommes à part égale avec tout le monde. Ce qui est important, c'est qu'on soit prêt mentalement, psychologiquement, qu'on prépare bien les matchs, on rentre très bien dans les matchs. Et pour moi, ce sera sur les détails qui vont faire gagner les matchs. Et je pense qu'on a un entraîneur capable de gérer tout ça et de gérer cette compétition. Aliu est un compétiteur, maintenant, il a une certaine expérience dans ces grandes compétitions. Pour moi, il faut leur faire confiance. Et moi, je leur fais vraiment confiance. Mais aussi, indépendamment du cas Sayemane, il y a aussi le cas Salousis qui a vraiment ému, peut-être, les Sénégalais. Le fait d'avoir été le meilleur arrière-gauche de la dernière Cannes et le fait vraiment de ne pas avoir de club, donc susceptible de ne pas être sélectionné. Oui, c'est difficile pour le cas de Salousis, parce que c'est comme tous les autres, c'est des enfants d'Aliou. Donc, Aliu, je pense qu'on aurait préféré amener Salousis avec lui, parce que je pense que Salousis, s'il est à ce niveau actuellement, c'est grâce à Aliu, parce qu'au début, personne n'y croyait. Aliu l'a fait confiance et il a donné sa chance. Je pense qu'au fur et à mesure, il est devenu un jour essentiel dans cette équipe. Et pourtant, la Cannes, il a été décisif sur beaucoup de matchs. C'est un des lettres modernes qu'on aimerait avoir. Mais, tu sais, avec le football, ça passe vite. Quand vous ne compétissez pas, quand vous n'êtes pas dans un club, quand vous ne vous entraînez pas dans un club, c'est difficile d'être sélectionné. Parce qu'aussi, il y a des critères de sélection. Parce qu'il faut être compétitif, il faut avoir un club, il faut jouer. Je pense qu'Aliou, c'est son fils, comme on dit son enfant. C'est difficile de ne pas le sélectionner, mais comme on dit, c'est la loi du sport. Si on ne peut pas vouloir quelque chose, c'est au contraire. Parce qu'Aliou aussi, on lui a fixé des résultats. Donc, il n'a pas le droit à l'erreur. Donc, il doit avoir les jours les plus compétitifs, les meilleurs, les jours les plus en forme de ce moment, pour les amener dans la compétition. Et je pense que c'est ça. C'est difficile pour le salut, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, il faut qu'il se reprenne, Inch'Allah. En tant que coach des U20, vous avez formé un collège d'entraîneurs et vous allez vous retrouver ensemble. Est-ce à dire, peut-être que vous allez peaufiner souvent les chemins de jeu ? Est-ce qu'Aliou aussi, c'est vous consulte dans ce genre de situation ? Ou bien peut-être, il y va seul avec son staff réduit ? Non, il y a des choses que je peux aller au fond. Aliou aussi, c'est lui le sélectionneur de l'équipe. C'est lui qui dirige son équipe. Nous, on est là en tant que superviseur. Chacun a un rôle à faire. Nous, on va superviser les équipes. On va venir exposer ce qu'on a vu. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on voit, seulement ce qui est plus aussi pour regarder l'équipe. Et on va rester, on va discuter, on va faire des réunions en collégial, en discutant. Après, c'est lui, il prend une note et puis il fait ce qu'il a fait. C'est lui qui décide. C'est lui l'entraîneur. Et lui, déjà, il a son staff avec lui qui travaille avec lui. Donc, nous, on est là en tant que superviseur. En tout cas, on va aller avec l'œil du technicien pour regarder, apporter ce qu'on va apporter. Ensuite, on lui donne. Maintenant, c'est à lui de faire le reste. Donc, vous, en fait, en tant que coach, votre collège, chacun va superviser peut-être un adversaire. Oui, c'est comme ça, comme la Cannes. C'est comme, on me l'a fait à la Cannes. À la Cannes, moi, je suis à Limbé. C'est à Limbé, j'ai supervisé le Mali, la Mauritanie, la Gambie et autres. Donc, moi, je suis à Limbé. Les autres ont été dans les autres poules. Donc, ça va être comme ça encore. Mais comme on est dans une poule de quatre, chacun d'entre nous va se consacrer à une sélection. Donc, c'est comme ça, quoi. Après, on va se réunir chaque fois. Il y en a besoin, aller où on a besoin, on va se réunir pour échanger, discuter. Et c'est comme ça qu'on fera chaque fois, Inch'Allah. Et en tant que coach, vivre une Coupe du Monde, qu'est-ce que ça vous apporte en termes de management, en termes d'entraînement spécifique, en termes de... Je ne sais pas, parce que c'est pratiquement les plus grands coachs qui se retrouvent là-bas et tout. Oui, c'est la Coupe du Monde, c'est le high level niveau, c'est le top niveau. Pour moi, j'ai la chance, je vais y aller pour une troisième fois. J'étais en demi-finaliste avec les U20 en Nouvelle-Zélande, avec Koto. J'étais avec les U17 en Coupe du Monde, aussi au Brésil, à Sao Kolo. Donc, encore une fois, je vais aller une troisième fois avec l'équipe A en Coupe du Monde là-bas. C'est une expérience comme tout entraîneur aimerait avoir. Donc, la Coupe du Monde, tu vas trouver les meilleurs coachs, les meilleures nations du football. Donc, vraiment, c'est une bonne expérience pour nous. Mais est-ce que la préparation, elle est différente entre les jeunes et les seniors ? Oui, mais c'est l'équipe. Quand il y a des jeunes, tu es dans la formation. Les seniors, ils sont automatiquement dans la compétition. Donc, ce n'est pas la même préparation. Mais quand même, il y a des choses qui se ressemblent quand même. Mais pas tout quand même. Mais est-ce qu'en fait, en tant que coach, actuellement, qu'est-ce que vous travaillez le plus ? Est-ce que c'est le mental des joueurs ? Ou bien est-ce que peut-être c'est le schéma des joueurs, la maîtrise des espaces ? On travaille sur tous les aspects. Parce que le football aussi, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Tu vas parfois dans des adversaires qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaisse pas. Parfois, il y a des rencontres comme le tournoi de l'IFOA. Tu rencontres la Gambie que tu n'as jamais vu jouer, le Mali que vous n'avez jamais vu jouer. C'est les mêmes prototypes de joueurs qui sont là. Parce que c'est la sous-région. Ils travaillent beaucoup dans la petite catégorie. Vous voyez, le Mali a été quelques années champion avec la petite catégorie. La Gambie qui a été sacrée en 2007. Donc, c'est des nations qui progressent dans la petite catégorie. Donc, comme on dit, nous, on prépare tous les aspects. Tous les aspects. Parce que les aspects techniques, techniques, physiques, mentales, c'est tout. Pas cognitif. Parce que je pense que le football de aujourd'hui demande à tout travailler. Donc, nous, on n'exige rien. En tout cas, il faut qu'on se prépare nos jours dans tous les plans. Pour qu'ils soient prêts dans la compétition. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte dans la compétition, c'est de gagner. Mais, actuellement, on voit que le Sénégal est en train vraiment de s'aguerrir. Surtout avec la formation. Les petites catégories sont devenues pratiquement assez compétitives. Et participent à beaucoup de compétitions. Mais, c'est bien. C'est un nouveau processus. C'est un début d'un nouveau processus. Encore. Rien n'est encore. Parce que nous sommes encore en début. Pour moi, il faut aller encore beaucoup plus loin. Mais, on a franchi une étape pour aller dans une autre étape. Maintenant, il faut essayer de franchir cette étape pour aller encore dans une étape. Ça veut dire que d'ici dix ans, le Sénégal va rester compétitif. Voilà. Et rester et essayer de gagner aussi des trophées. Ça, c'est aussi simple. Continuer à gagner des trophées. Ça, c'est important. Pour moi, ce qui est important, c'est de préparer des jours aussi pour l'équipe A. Comme Parma Tarsar, comme Crépin Diata, comme d'autres qui vont être dans la petite catégorie. Être compétitif, gagner des résultats. Ensuite, reçu un désir, 23 et l'équipe A. Ça, c'est important. Au départ, le Sénégal, c'était des finales, des demi-finales et puis souvent des échecs. Maintenant, ça veut dire que... Mais maintenant, vous avez vaincu le signe indien. Et ça veut dire maintenant que l'appétit vient en mangeant. Vous allez à chaque fois vouloir peut-être aller en compétition et gagner. Moi, c'est ce que je crois. Moi, personnellement, c'est ce que je crois. Là où je passe, c'est ce que je crois. Moi, je veux gagner. Tu sais, chaque entraîneur aussi a ses ambitions. Mais comme Alou l'a dit tout à l'heure, chaque entraîneur veut gagner. Mais moi, personnellement, quand je ne gagne pas pour moi, je ne sais pas, c'est ma mission. Moi, j'aime gagner. Donc, c'est ça, ma nature. C'est ce que j'aime faire tout le temps. Mais après, maintenant, comme on dit, à force de travailler, à force de croire, à force aussi d'inculper aux jeunes cette culture et cette mentalité de la vie. Et je pense que le Sénégal est en train de faire un bon chemin. Il ne faut pas s'y arrêter. Il faut continuer à travailler avec beaucoup d'humilité, continuer à travailler, c'est persévérant pour atteindre encore d'autres niveaux plus importants. En fait, je crois que c'est le mental. C'est le mental qui manquait aux Sénégalais. Oui, ça, on peut dire. Mais est-ce que vous avez fait un travail spécifique sur ça ? En tout cas, je ne dis pas que je suis un spécialiste, mais ça, je le fais tout le temps avec mes joueurs. Et ça, c'est important. On a eu, même à un moment donné, pensé avoir recours à des psychologues, peut-être, pour doper vraiment les équipes nationales qui arrivaient en finale et qui perdaient des fois par... Oui, mais maintenant, ça, c'est derrière nous, parce que le Sénégal, maintenant, gagne dans la particularité dans l'équipe A et dans les toutes catégories. Maintenant, je pense que mentalement, les joueurs sont là parce qu'il y a un travail au fond que les entraîneurs sont en train de faire. Si on a un psychologue, tant mieux, c'est mieux. Mais comme on dit, en tout cas, on n'attend pas d'avoir un psychologue pour travailler sur le mental des joueurs. Il est important que l'entraîneur, c'est un pédagogue, c'est un psychologue, c'est un père, c'est tout pour les enfants. Je pense que si on a un groupe, il faut travailler mentalement. Je pense qu'on est dedans, les joueurs sont en train de beaucoup progresser. Maintenant, il faut avoir beaucoup d'immunité et continuer ce travail à fond pour atteindre d'autres objectifs encore, n'ch'Allah. Et le cas de Salou 6, vraiment, ça a été douloureux. Oui, ça a été douloureux, comme on dit, mais c'est ça, le football aussi, il faut lui souhaiter une bonne chance pour son futur. Maintenant, comme on dit aussi, pour être sélectionné en équipe A, il faut être compétitif. Et lui aussi, il connaît les critères de sélection, mais c'est douloureux. Mais ça va avec le football quand même. Il faut le gérer, il est jeune encore, il a le temps devant lui, il faut qu'il cherche le plus rapidement un club et pour continuer sa compétition pour le futur de la compétition d'Ishawa. Bon, on a vu, ça c'est le principe, pas de club, pas de compétition. Mais on a vu, par exemple, en 1986, tout à l'heure je vous parlais du cas de Roger Mendy qui avait quitté l'agenda pour aller jouer à Toulon. Et en allant à Toulon, il avait des problèmes administratifs, ce qui fait qu'il n'a pas pu démarrer les championnats de France. Et à l'époque, Pape Diop l'a amené au Caire et ça n'a pas empêché de voir Roger Mendy vraiment carburer et performer jusqu'à devenir le meilleur du football d'Afrique. Le football a évolué quand même. Le monde du football a évolué. Le football aujourd'hui est beaucoup plus exigeant. Les nations sont beaucoup plus déterminées. Je pense que maintenant, l'antraîneur n'a pas le droit à l'heure parce que c'est les objectifs qui sont fixés. Et comme on dit, pour moi, quand tu vas dans une compétition, il faut toujours voir les jours en forme du moment, les meilleurs jours pour les amener dans la compétition. On ne doute pas, une seule fois, de la qualité de Saint-Lucis parce qu'il l'a prouvé durant la canne. Il a été parmi nos meilleurs jours et les jours les plus décidifs durant ce tournoi. Mais comme on dit, durant ce temps, il n'a pas de club, il n'a pas joué, il ne sait pas entraîner. Donc, il n'est pas important aussi de sélectionner des jours qui ne sont pas compétifs. Pour moi, l'antraîneur doit être cohérent dans ses choix. C'est les jours qui sont en forme du moment, c'est les jours qui sont en compétition qu'il faut prendre. Et je pense qu'il faut saluer vraiment cette grandeur et pour envoyer cette liste, tu vois qu'Aliou est vraiment cohérent de ce qu'il est en train de faire depuis quelques années. Mais est-ce qu'il y a une absence qu'on regrette sur cette liste ? Non, pour moi, non. Habib Diallo ? Pour moi, non. Pour moi, il a pris les meilleurs. Pour moi, non. Pour moi, il a pris les meilleurs. Est-ce que peut-être... Le fait peut-être de ne pas avoir fait jouer peut-être Nicolas Jackson lors des derniers matchs de préparation, est-ce qu'il était déjà conscient de son potentiel ? Il dit, bon, celui-là, ce n'est même pas la peine parce que, en fait, pour le Qatar, je le prendrais. Pour moi, il a Boulaïdia, il a Fahmari, Fahmari Djeju, il a Bambadien, il a Sayomani, il a Esmeralassar, il a Crépin Diada. Pour moi, il a pris les meilleurs. Pour moi, il a pris les meilleurs. Jackson, c'est un jeune joueur qui a plein d'avenir. L'avenir est devant lui. Il continue à persévérer, continue à être très performant dans son club. Dans le futur proche, tu le verras dans cette sélection et il va nous donner satisfaction. Je pense que c'est comme ça. Actuellement, tout le monde, tout le monde derrière à l'UCC pour vraiment le pousser à mener le Sénégal beaucoup plus loin, ça dit qu'il allait en demi-finale pourquoi pas gagner le trophée pour la première fois pour un pays africain. Donc vous êtes optimiste avec la liste ? Très optimiste avec Alou. Moi, je le fais confiance. Parce que je sais que c'est un bosseur, c'est un compétence, c'est un travailleur. Et c'est quelqu'un qui aime aussi son pays. Merci, coach. Merci beaucoup. Nous vous remercions vraiment de nous avoir éclairés. Merci. Et vraiment de nous, vraiment de rassurer aussi les Sénégalais par rapport à Saïo Mane, vraiment, qui était vraiment la principale attraction, sa présence, son absence. Bon, Dieu merci. Alou aussi, c'est la prière dans l'équipe. Bon, maintenant, on continue de prier, de sorte que vraiment, qu'on arrive à avoir Saïo peut-être au milieu de la compétition. Merci. Ça a été un grand plaisir de venir faire ce plateau avec vous. Vraiment, je suis très, comme on dit, chaque fois que vous aurez besoin de moi aussi, je n'hésiterai pas à venir échanger et partager avec vous. Merci à tout le monde. En tout cas, même au Qatar, on comptera sur vous pour... Il n'y a pas de problème. C'est un mot, un WhatsApp avec moi. Tu m'appelles quand tu veux, on va discuter. Dès que tu auras besoin de moi, Inch'Allah, tu m'auras, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci, coach. Merci, coach. Amitre les spectateurs, Ninglandi Sant, Lengaram et tout. Alors, ce plateau spécial vient de se terminer et tout. Bon, espérons maintenant trouver d'autres invités et tout parce que l'actualité du monde, c'est encore le football, c'est toujours le football. Alors, à bientôt. Merci.